Musique Je vais vous parler de deux grands aspects. Je vais d'abord vous parler de ce que c'est un fossile. Désolée pour les géologues, vous avez déjà tout entendu sans doute. Comment on fait un fossile ? Il y a toutes sortes de façons de fossiliser un organisme. Je résumerai quelques grandes étapes de l'évolution de la vie en examinant comment on peut détecter la vie dans les roches très anciennes, quels outils on a, quels sont les problèmes liés à tous ces outils. Je vous montrerai quelques exemples. D'abord, la fossilisation, qu'est-ce que c'est ? Un fossile, c'est le reste d'un être qui était vivant. C'est assez simple à comprendre. Et ça peut aller de la bactérie au dinosaure. Donc il y a des fossiles vraiment de toutes les dimensions et de tous les domaines de la vie possibles. Cet organisme, pour être fossilisé, en général, doit être enfoui, tout d'abord, protégé de toutes sortes de conditions, l'environnement qui pourrait le détruire. Et en général, on va trouver ce reste d'organes vivants dans une roche sédimentaire. Donc d'une roche qui s'est formée à partir de sédiments. Les sédiments étant des parties d'autres roches qui ont été transportées, déposées dans un endroit, que ce soit dans l'eau, mais ça peut être aussi déposé par le vent. Donc ce n'est pas nécessairement seulement associé à l'eau, les roches sédimentaires. En général, c'est là qu'on va trouver des fossiles. Quoique, récemment, certains chercheurs, dont l'équipe de Karim, par exemple, ont montré que même dans des roches métamorphiques, on peut parfois trouver des fossiles bien conservés, malgré le métamorphisme assez élevé. Donc le métamorphisme, c'est un changement dû à des hautes pressions, des hautes températures, changement des roches. Et certains décrivent également des traces de vie dans les roches magmatiques. Mais en général, quand on change les fossiles, on va plutôt se diriger vers les roches sédimentaires. Alors la fossilisation, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il faut vraiment des conditions particulières pour préserver des organismes. Et on va voir différents cas ce matin. Et ce qui implique qu'on a vraiment un biais, lorsqu'on étudie des fossiles, sur la diversité du vivant qui existait depuis que la vie est apparue sur la Terre. Il n'y a qu'une petite fraction infime qui est préservée. Et il faut en tenir compte quand on essaie d'interpréter les grandes étapes d'évolution de la vie. Alors, commençons simple. Un organisme, c'est fait de mou et de dur. Le mou, c'est la matière organique, une partie molle. Et le dur, c'est le squelette. Le squelette peut être un squelette complexe, des os d'un vertébré. Ou ça peut être simplement une coquille d'un invertébré. Ou ça peut même être une petite coquille autour d'un protiste, un organisme unicellulaire. Et en général, ce qui est minéralisé a plus de chances d'être préservé au niveau des fossiles que ce qui est mou. Ce qui fait de nouveau qu'on a un grand biais sur ce qui est préservé. Il y a beaucoup d'organismes qui n'ont pas de partie minéralisée et donc qui vont être difficilement préservables. Certains organismes sont constitués uniquement de mou, de matière organique, comme des plants, des vers de terre, des méduses, des bactéries, certains protistes, enfin beaucoup. Et d'autres organismes, eux, ont un squelette. Et ce squelette peut être de différentes compositions. Et cette composition va également être importante pour leur potentiel de préservation. Donc certains organismes ont un squelette de calcaire, ça peut être de la calcite ou de l'aragonite. D'autres de silice, d'autres de chitine, chez les crustacés et les champignons par exemple. Ou d'autres encore de phosphate de calcium, comme nous, nos os sont en phosphate de calcium. Et tout ça va jouer un rôle dans le potentiel de préservation. Donc ce qui fait que la préservation de la matière organique, ou des parties molles d'un organisme, est assez rare relativement aux organismes minéralisés. Et donc ces organismes seront moins représentés dans le registre fossile que les organismes minéralisés. Donc de nouveau, on a un biais sur ce qu'on peut observer dans les roches anciennes. Il y a beaucoup d'organismes qui n'ont pas laissé de traces. Alors, qu'est-ce qui se passe lors de la fossilisation ? Il y a différentes étapes qui peuvent se succéder. Tout d'abord, il faut enfouir le cadavre. Alors le cadavre, entre guillemets, ça peut être la bactérie ou le dinosaure de nouveau. On va appeler ça le cadavre. Et donc ce cadavre doit être enfoui. Il va être protégé souvent dans une couche de vase, dans un milieu aqueux. Ça peut être un lac ou un fond marin. Le temps qu'il va passer en contact avec des conditions où il y a de l'oxygène dans l'environnement va être important parce que plus il passe ce temps dans des conditions oxyques, plus il risque d'être dégradé. Et donc, il faut essayer de limiter ce temps passé en contact avec l'oxygène. Alors, pendant qu'il sédimente dans ce bassin aqueux, il va être en contact avec de l'oxygène qu'il y a dans l'eau. Il peut tomber à la surface du sédiment, il va de nouveau être exposé à l'oxygène et puis il peut être enfoui dans les sédiments où il y a encore un peu d'oxygène, notamment dans les fluides des pores de sédiments. Et tout ça va empêcher une bonne préservation. Les propres enzymes de l'organisme vont aussi commencer à le détruire à partir du moment où il est mort. C'est ce qu'on appelle l'autolyse. Et ça aussi, ça va empêcher une bonne préservation. Donc, les organismes qui sont enfouis dans un bassin aqueux ont plus de chances d'être conservés que les organismes qui vont mourir à la surface terrestre. Par exemple, de nouveau, imagine un dinosaure qui meurt dans une prairie, dans une forêt. Il va tout de suite être mangé par d'autres organismes. Il a moins de chances d'être préservé que celui qui tombe dans une rivière et dont les os sont emmenés un petit peu plus loin et enfouis dans la vase. Alors, ces organismes, lorsqu'ils tombent dans l'eau, lorsqu'ils sont dans un bassin aqueux, ils peuvent être transportés, brisés. Donc, ça, ça va modifier le cadavre, l'état du fossile. Et lorsque ces organismes sont enfouis dans un sédiment, il y a d'autres organismes qui viennent souvent creuser des terriers ou perturber ce sédiment. Ça peut être des racines de plantes, ça peut être des animaux qui font des terriers, des crabes, mais des protistes aussi. Donc, les protistes sont des unicellulaires, des eucaryotes unicellulaires. Ils peuvent aussi faire des petits terriers dans le sédiment. Et tout ça va amener de l'oxygène dans le sédiment et continuer à perturber le processus de fossilisation en amener de l'oxygène ou en faisant une désintégration mécanique du fossile. Donc, première étape, enfouissement. Donc, notre cadavre étant enfoui, il y a encore de l'oxygène dans le sédiment. Et là, il y a tout un consortium de microbes, des bactéries qui vont venir hydrolyser les matières organiques du cadavre. Alors, cette hydrolyse, elle est limitée si le taux de sédimentation est élevé, donc l'organisme étant enfoui sous une épaisse couche de sédiments. S'il y a une interaction entre la matière organique de ce cadavre et des argiles, des fines particules minérales, ces matières organiques peuvent sédimenter plus vite, peuvent être protégées de l'oxydation. Si le sédiment est de plus en plus compacté, il y aura moins de fluide entre les ports du sédiment et donc moins de possibilités d'attraction avec de l'oxygène. Et enfin, certains organismes sont faits déjà d'une matière organique qui est résistante, récalcitrante, qui leur permet d'être transportée par l'évent, par exemple, pour le cas de spores de plantes. Je vais vous parler d'acrytarches pendant cet exposé. Donc, les acrytarches sont des vésicules organiques à affinité biologique inconnue, c'est leur définition. Ça peut représenter toutes sortes d'organismes, comme des algues, des champignons, des bactéries, de toutes sortes de micro-organismes. Donc, ils sont une part organique, mais ils sont très résistants. Certaines plantes également. Donc, certains organismes, dès le départ, vont avoir plus de chances de préserver que d'autres. Donc là, on est toujours en condition aérobie. Ensuite, on arrive en condition anoxique dans le sédiment. Et là, de nouveau, un autre consortium de micro-organismes vont venir continuer à détruire ce cadavre avec d'autres types de métabolismes. Et si la dégradation de la matière organique est complète, on peut finalement transformer tous les parties molles d'un organisme en méthane. Donc, on a vraiment une dégradation complète. Donc là, forcément, il n'y aura pas de fossiles. Alors, dans certains cas, les micro-organismes vont aider plutôt à préserver, plutôt que de détruire l'organisme. Elles vont faire une espèce de voile, un biofilm, qui va couvrir, que ce soit une cellule ou un organisme plus grand, plus complexe. Elles vont recouvrir ces cadavres et empêcher une plus grande dégradation et parfois aider à précipiter des minéraux qui vont copier la morphologie, parfois à des détails vraiment très très fins de ce fossile. Donc, les micro-organismes peuvent avoir un effet bénéfique ou négatif pour la préservation d'un organisme. Et puis, les minéraux qui sont dans l'environnement, dans l'eau, dans les ports de sédiments, peuvent également précipiter ce organisme et aider à le préserver. Donc, tout ça est très complexe. Il y a un petit schéma ici, mais bon, on ne va pas vraiment voir les détails. Mais juste, une idée que vous devez retenir, c'est que les organismes vivants contiennent des macromolécules très complexes qui vont être détruites petit à petit par tout un consortium de micro-organismes. Chaque produit de dégradation va servir à la communauté suivante. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont syntrophiques. Et si la dégradation est complète, finalement, les matières organiques sont transformées en méthane et on n'a pas de matière organique préservée. Mais à certaines étapes, on peut arrêter la dégradation et préserver des traces organiques des organismes. Alors, on va voir maintenant quelques exemples de préservation des parties molles ou de la matière organique de cadavres. Alors, un premier cas, c'est la carbonification où là, les organismes vont être aplatis dans un film organique qui devient un film en deux dimensions. Et ce film est enrichi en carbone. Donc, on a un organisme, on a un film en forme de l'organisme mais aplati à la surface d'une roche ou dans des sédiments. Et tout ce qui est volatil, donc l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, va être éliminé. Et finalement, on n'a plus que du carbone, principalement, qui va être préservé. Et ça, c'est l'exemple classique de la préservation de plantes. Mais également, certains animaux peuvent être préservés de cette façon-là, notamment dans la fameuse faune du Burgesschel, en cambrien moyen. Donc, voilà quelques exemples d'un arthropode du Burgesschel ici, qui est préservé vraiment dans ce film de carbone en association avec les argiles. On a des compressions macroscopiques au pré-cambrien également, des formes spiralées qui ont été interprétées comme des algues, mais bon, on ne sait pas trop ce que c'est, des espèces de saucisses, on ne sait pas ce que c'est non plus. Et puis, voilà, c'est une plante du dévonien, une des premières plantes. Donc, c'est un mode de préservation assez courant et qu'on appelle parfois le BST, donc le Burgesschel Type Preservation, où là, donc, on a vraiment ces organismes transformés en un fin film bidimensionnel de carbone associé avec des argiles et parfois également associé avec de la pyrite. Donc là, ceci, ce sont des analyses qui ont été faites sur un de ces acrytarches, donc cette vésicule organique qui a affinités biologiques inconnues et les auteurs ont étudié la composition en éléments de ce fossile et à part le carbone, mais on voit toutes sortes d'éléments qui montrent qu'il y a des argiles associées à la préservation et un peu de pyrite également. Mais donc, on peut ainsi bien préserver, par exemple, des muscles d'un verre, donc c'est un organisme mou, des éponges et toutes sortes d'autres organismes. Alors, un autre cas de préservation de la matière organique, c'est la perminéralisation où là, l'organisme, directement après la mort ou même quand il est encore vivant, va être imprégné de minéraux par un fluide riche en silice, par exemple. On va parler de silicification. On peut également avoir un remplacement de la matière organique par des phosphates, on va parler de phosphatisation ou par de la pyrite, on va parler de pyritisation. Et donc là, on va avoir une réplique en trois dimensions, cette fois-ci, du fossile. Alors, par exemple, pour lequel la phosphatisation, il y a des fossiles célèbres dans le bric-ambrien qui sont les fossiles de la formation d'Ushanto en Chine qui date d'environ 600 millions d'années où, de nouveau, des acryterches, donc ces vésicules organiques au départ, sont préservés en trois dimensions. Vous voyez, les très belles préservations. Ceci, c'est une lame mince dans un phosphète. On voit la vésicule avec l'intérieur ici. et certains objets qu'on trouve là dans ces formations ont été décrits comme des embryons d'animaux, les premiers fossiles d'animaux qui apparaîtraient dans le registre fossile. J'en parlerai tout à l'heure parce qu'ils ont été réinterprétés un peu de façon différente récemment. Alors, ceci, c'est une expérience qui a été faite en laboratoire pour essayer d'imiter ce processus de fossilisation pour voir comment ça marche, cette phosphatisation. Les chercheurs ont pris des oeufs d'oursin, des embryons d'oursin et les ont mis dans différentes conditions et ont remarqué que les voiles bactériens recouvrent assez vite l'embryon et vont finir par vraiment copier la morphologie en très grand état. Ce que vous voyez là, c'est un zoom de ce qu'on voit ici. C'est une petite vésicule de lipides à l'intérieur d'une des cellules de l'embryon. On voit que les bactéries vont se mettre tout autour de la vésicule, copier la morphologie et aider à précipiter du phosphate qui va préserver en grand détail cette morphologie, parfois au niveau intracellulaire. Donc, ces auteurs ont interprété des espèces de petits globules ici comme étant des noyaux préservés par phosphatisation. Bon, ça, c'est peut-être à discuter, mais ils ont des arguments pour supporter cela. Et donc, ils décrivent la phosphatisation en différentes étapes où il faut d'abord bloquer l'autolyse par les propres enzymes de l'organisme. Il faut empêcher l'autolyse pour ne pas que l'organisme se détruise par ses propres enzymes. On voit ici, par exemple, dans deux exemples où l'intérieur de l'embryon est complètement détruit. Il n'y a plus de structure interne, mais les bactéries ont quand même permis de préserver l'enveloppe externe de cet embryon. Et puis, tout ça se passe très vite, quelques heures pour l'autolyse. Et puis, en quelques jours, les bactéries envahissent l'intérieur et l'extérieur de l'embryon, copient la morphologie et précipitent du phosphate qui va vraiment préserver cette fossile en trois dimensions. Alors, la silicification est assez courante dans le pré-cambrien. On trouve souvent des chertes, des roches rissensilistes où on peut trouver des fossiles, que ce soit des protistes, vous avez ici une vésicule avec des petites épines, ou des cyanobactéries, des colonies, très bien préservées avec même des pigments à la surface de la colonie ici. Ceux-ci sont des cyanobactéries endolytiques et donc, la silicification peut préserver très très bien en trois dimensions ces fossiles. La pyritisation est un autre mode de perminéralisation. Elle peut préserver des parties minérales comme ici la coquille d'une ammonite qui était au départ en aragonite qui est pyritisée. Ici, on a un trilobite qui a une coquille de calcite pyritisée avec tous ses muscles qui ont été pyritisée aussi qui ont très bien copié en trois dimensions. Dans le cas du bois, très souvent, on peut avoir différents types de préservation. Soit les arbres sont silicifiés, c'est ce qui donne les beaux fossiles qu'on voit parfois dans les foires de minéraux. Vous avez déjà vu sans doute des tranches de roches, c'est assez joli. Ou la carbonification ou même dans le charbon, on peut voir parfois des détails très bien préservés de la morphologie interne de l'arbre. Ce remplacement par des minéraux peut se faire pour des organismes macroscopiques et également microscopiques, comme je l'ai déjà montré avec les exemples. Voilà un petit objet, la barre d'échelle, c'est un micron, qui a été interprété comme une bactérie silicifiée. Quand on a un petit objet comme ça, la morphologie est très simple, ce n'est pas comme le tronc d'arbre, qui est assez facile à interpréter. On dit si on a une petite boule de silice et comme on sait que ça c'est un fossile, que c'est une bactérie ou simplement un petit globule de silice qui va se produire de façon non biologique, ce n'est pas toujours évident. Et pour interpréter ce genre de choses, il faut vraiment faire attention à la toponomie, donc à la fossilisation, à la dégradation d'organismes, comment on passe d'une cellule vivante à une cellule morte. Et ce qu'on voit ici, par exemple, c'est que cette petite cellule est dégonflée, ce qui arrive souvent quand une cellule meurt, elle va se dégonfler, un peu comme un ballon. Si on coupe ça en tranches et qu'on voit que c'est creux, c'est déjà une indication aussi que c'est peut-être une cellule qui a été recouverte de silice. Si on a une petite boule de silice pleine, on peut se poser la question est-ce que c'est vraiment un fossile ou ce n'est pas plutôt simplement un précipité chimique. On doit également regarder dans quel contexte géologique ce genre de forme a été préservé. On doit aussi regarder s'il y a une population de cellules, et pas simplement une petite boule. on est seule, elles arrivent toujours en groupe. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte, surtout quand on n'a aucune matière organique préservée pour interpréter ce genre d'objet très simple comme une trace de vie ou pas. Alors voilà, justement, un tapis microbien, mais ici, on voit qu'il y a plein de cellules. Elles sont creuses, elles ont été recouvertes par de la silice. Il n'y a plus de matière organique. On a des moulages de cellules. Donc ça, c'est préservé dans une source d'eau chaude de Yellowstone. Et ici, on a une préservation par des oxydes de fer dans le Rio Tinto, qui est une rivière très acide en Espagne, très riche en oxydes de fer. Et les oxydes vont précipiter sur les biofilms et préserver, mouler ces tapis. Alors, une autre façon de préserver la matière organique, c'est de l'inclure dans quelque chose qui va la protéger. par exemple, dans la glace, on a retrouvé des mammouths entiers préservés dans la glace. Évidemment, ça ne nous mène pas très loin dans le registre fossile, très loin dans le temps, je veux dire. L'ambre des arbres, la résine fossile peut aussi engloutir des organismes et les préserver. Mais de nouveau, on ne va pas aller très très loin dans le registre fossile, on ne va pas aller dans le pré-cambria, en tout cas. Dans le pétrole, parfois, on peut aussi trouver des bactéries fossiles, dans le sel, des organismes qui sont bien préservés dans le sel. D'ailleurs, c'est un moyen de conserver les aliments avant qu'on invente du frigo. Et dans les sédiments fins, noxiques, ce qu'on appelle des chênes, donc de la boue transformée en roche, qui peut préserver cette matière organique assez bien. Voilà un exemple d'une mouche dans de l'ambre, c'est tous vu Jurassic Park. Il n'y a pas que l'ambre qui peut préserver ses organismes. Dans les chênes, les sédiments fins, anoxiques, on va préserver de la matière organique qui est au départ parfois de composition déjà récalcitrante. Par exemple, ces fameuses critères, je vous ai parlé tout à l'heure, voilà un exemple qui a environ 1,3 milliard d'années, qui est très bien préservé. Toutes ces petites décorations sont préservées. Si on fait un zoom sur la paroi organique, on voit que la paroi est fait de petites plaques qui s'imbriquent les unes dans les autres. Les petites plaques font 2 microns de diamètre. Tout ça, c'est organique, c'est très bien préservé. C'est 1,3 milliard, donc c'est quand même assez vieux. On peut également préserver des parties d'animaux, des parties organiques, comme ici, des mâchoires de verre, du cambrien, donc 500 millions d'années environ. Dans le phanérosoïque, également, donc on a des très belles préservations. Les sites de fossiles qui préservent de façon exceptionnelle des assemblages d'organismes, on appelle ça des lager staten. Et voilà un exemple du tertiaire en Allemagne où on a une abeille très bien préservée. Ici, on est dans un lac. Alors, une quatrième façon de préserver la matière organique, c'est par moulage de corps mous et seule l'empreinte du corps va être préservée. Donc ça, c'est l'exemple typique de la faune d'Eliacara où on a des organismes macroscopiques mais qui n'étaient faits que de mous et qui ont été préservés dans des sables. Le sable est devenu du grès et on en trouve les empreintes qu'on essaie d'interpréter comme étant, certains en tout cas, des restes de métazoères mais ce n'est pas le cas pour tous. Il y a des biologies qu'on ne comprend pas encore dans cette faune d'Eliacara. Voilà un autre exemple pour le carbonifère où on a, dans des concrétions de carbonates, des moulages ou des empreintes de plantes ou d'elles d'insectes géants. C'est l'époque des grands marécages et des insectes très très grands. La matière organique d'un fossile, donc elle va être préservée dans tous ces exemples de ces conditions que je viens de vous expliquer et parfois, elle va être modifiée par la diégenèse que le sédiment qui la contient va subir. Puis, ce sédiment se transforme en roche et cette roche parfois peut subir un métamorphisme, donc une énovation de pression et de température qui va dépendre de l'histoire géologique de la région. Si on a des plaques tectoniques qui entrent en collision, une formation de chaînes de montagne qui donne des pressions et des températures énormes, on peut avoir des intrusions de magma dans des roches qui vont chauffer localement les roches, cuire la matière organique. Et c'est une information qui est utile aussi et que les pétroliers utilisent depuis les années 50 environ. Lorsqu'on regarde ici, par exemple, une spore, donc une partie de plante, on part d'une couleur jaune pâle, mais cette spore va changer de couleur et devenir de plus en plus noire puisqu'elle va s'enrichir relativement de plus en plus en carbone. Tout le reste va être éliminé en fonction de la température que vous voyez ici. Et donc cette couleur va nous aider à estimer la température à laquelle cette matière organique a été exposée. Et c'est une information que les pétroliers avaient utilisé puisqu'ils vont savoir si la matière organique a atteint une maturité suffisante pour donner du pétrole. Pour nous, pour les paléontologues, c'est intéressant également de se rendre compte de, dont j'en parlais tout à l'heure, mais de la possibilité de contamination ou pas d'une roche par des fossiles. Lorsqu'on étudie des cellules très anciennes, il faut que la couleur de la matière organique corresponde au degré de métamorphisme que la roche a subi. Si on a un fossile jaune dans une roche qui a subi un métamorphisme important, ce n'est pas normal, c'est sans doute de la contamination. Et donc, on peut utiliser ces microfossiles organiques comme paléothermomètre. Voilà des exemples d'acrytarche, par exemple, donc de nouveau ces vésicules organiques. Ici, on voit un de 1 milliard d'année qui est jaune pâle et puis celui de tout à l'heure, 1 milliard 3, il est brun clair. Et voilà, 1 milliard 2 qui est noir. Vous voyez que la couleur n'est pas la même et le degré de métamorphisme que ces roches ont subi n'est pas la même non plus. Il est croissant ici. Alors attention que le degré de métamorphisme que roche subi n'est pas nécessairement en fonction de l'âge, il dépend vraiment du contexte géologique d'une région. On peut avoir des fossiles noirs dans le fanérozoïque qui sont beaucoup moins bien préservés que ce fossile d'un milliard d'années, par exemple. Tout dépend du métamorphisme régional de la région. Tout ce que je vous décris maintenant, la préservation de la matière organique, je vous le montre à l'échelle microscopique ou parfois macroscopique, mais tous ces phénomènes évidemment se passent à l'échelle nanométrique et là je laisserai Karim nous parler de ça plus en détail. Donc la précipitation de minéraux, c'est une des façons de préserver de la matière organique ou des fossiles à parois organiques. Cette biominéralisation, elle peut être passive, tout simplement l'organisme va recevoir sur la tête des minéraux qui vont être attirés par la surface de la cellule ou la paroisse simplement parce qu'elle est chargée positivement ou négativement. Donc on a des cations ou des anions qui vont se précipiter dessus ou l'organisme rejette des déchets qui vont les précipiter dessus aussi ou l'organisme peut contrôler sa biominéralisation. Ici, vous voyez par exemple des diatomées qui font des belles petites boîtes d'opales, de silice. Et donc là où nous, on contrôle la précipitation de nos eaux. Donc il y a différentes façons de précipiter des minéraux mais bon, ça je laisserai carrément parler. Si vous êtes intéressé dans le sujet, il y a un bouquin qui est vraiment très bien fait par Kurt Connother où il décrit tous ces processus en détail. C'est assez intéressant. Alors, les parties dures maintenant, elles peuvent aussi être préservées mais pas nécessairement facilement, pas nécessairement de façon parfaite. Si on prend des organismes comme ici les trilobites ou une étoile de mer qui ont un squelette calcaire, elles peuvent être préservées de façon très en détail et leur minéralogie de départ peut être préservée dans certaines conditions et donc on aura aussi bien la macrostructure et la microstructure du squelette de l'organisme qui va être bien préservée. Donc si on coupe une tranche dans la carapace du trilobite, on verra vraiment tous les détails de la carapace. Dans certains cas, ce n'est pas le cas. La minéralogie de départ va être transformée, remplacée par une autre. On appelle ça une minéralogie secondaire. Alors comment ça se passe ? Voilà nos petits coquillages dans un sédiment. Ils vont être dissous et dans la roche, on va avoir des trous en forme de l'organisme. On va appeler ça un moulage externe. Et puis par après, ces trous peuvent se remplir de sédiments fins ou d'un autre minéral. Et on va alors avoir un moulage interne qui va se former. Dans ce cas-là, la morphologie externe est très bien préservée. Mais par contre, la microstructure évidemment est détruite. Si on coupe cette coquille en tranches, on ne verra plus les détails de la construction du squelette qui était préservé dans le premier cas. Voilà un exemple de roche qui contient toutes sortes de petits fossiles qui étaient au départ faits de calcites qui ont été remplacés par de la silice. Donc on a des moulages parfaits de ces fossiles mais simplement la morphologie externe est préservée. Et ici, il ressort de la roche parce que la matrice est calcaire. Elle est dissoute par l'eau de pluie et ces fossiles silicifiés sont bien préservés. Voilà d'autres exemples de moulage externe. Donc on a un trou en forme de l'organisme ou moulage interne. Le trou s'est rempli par un autre minéral ou sédiment. Dans certains cas, on a simplement une empreinte de l'organisme qui est préservé. L'organisme n'est plus là. Donc voilà une empreinte de trilobite avec sa contre-empreinte. Donc on ouvre le caillou en deux et on voit les deux facettes. Le fossile n'est pas préservé mais son empreinte l'est. Ces parties minéralisées sont bien préservées dans certains cas mais elles n'ont pas toutes la même chance d'être préservées. Si on regarde par exemple des organismes qui font une petite coquille calcaire donc ici vous avez nos stracodes c'est un petit crustacé. Des foraminifères sont des protistes. Suivant la composition de leurs coquilles ils vont être plus ou moins préservés plus ou moins résistants à la dissolution dans un bassin océanique par exemple. Et cette résistance va dépendre de leur composition suivant que le calcite contient beaucoup de magnésium ou pas ou que c'est de la ragonite mais aussi de la façon dont leur squelette est construit peut être plus ou moins solide et également ça va dépendre des conditions de l'environnement. Si on est dans un milieu acide le calcaire va être dissous. Si on trouve à grande profondeur dans l'océan le calcaire va être dissous. On peut aussi également avoir une destruction biologique soit les coquilles sont ingérées par d'autres organismes ce qui va les détruire ou perforées par des prédateurs. Ce n'est pas parce qu'on a une partie minéralisée qu'elle est forcément bien préservée tout dépend de toutes ces conditions. Voilà par exemple des mangroves au Bermude où on a des sédiments calcaires mais plus on se rapproche du marais plus on va avoir beaucoup de matière organique. Cette matière organique va se décomposer va donner un pH acide aux sédiments ce qui fait que les phoamifères calcaires qui vivent dans cet environnement en un jour ils peuvent être détruits dans le sédiment de ce marais alors que les spores de ces plantes vont être préservés. Et donc si un paléontologue vient et prend un petit échantillon et regarde ce qu'il y a dans le sédiment ancien il va y avoir que des spores il va se dire qu'il n'y avait pas de phoam et en fait il y en avait mais elles sont dissoutes. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre lorsqu'on essaie d'interpréter des assemblages osciles. Dans le bassin océanique on a aussi des phénomènes de dissolution donc voilà l'océan on a beaucoup d'organismes qui vivent là-haut qui profitent de la photosynthèse ou qui mangent des organismes qui profitent de la photosynthèse. Quand ces organismes meurent ils vont sédimenter dans le bassin océanique et arriver à une profondeur qu'on appelle la profondeur de compensation des carbonates en dessous de laquelle toute la calcite va être dissoute. Donc dans cette zone-ci la calcite est bien préservée parce que l'eau est sursaturée en calcite et puis plus on descend en profondeur à cause de la pression l'eau va être sous-saturée et en dessous de cette CCD qui est environ à 4500 mètres dans les océans actuels la calcite va être dissoute. Pour les organismes siliceux il y a également des problèmes de dissolution pour la silice c'est un peu l'inverse la silice va surtout être dissoute en faible profondeur là où l'eau est sous-saturée en silice et puis être mieux préservée et suivant qu'on a des spicules d'éponge ou des diatomées ou d'autres protistes qu'on appelle des radiolaires on aura plus ou moins de chances de préserver ces organismes et tout ça est important pour expliquer la répartition des sédiments marins dans l'océan actuel mais également dans l'océan ancien sur la planète donc vous voyez ici le planisphère avec différentes couleurs tout ce qui est brun ce sont les sédiments qui sont apportés par les fleuves dans l'océan donc les sédiments détritiques souvent et puis au large des côtes on va avoir des sédiments riches en calcaire en bleu ici au-dessus de la CCD donc au-dessus de 4500 mètres et puis en dessous on va avoir des bouts riches en silice alors suivant qu'on est dans les eaux chaudes ou froides on aura différents types d'organismes ça c'est un radiolaire ça c'est des diatomiques on préfère les eaux froides et puis dans les milieux très très profonds on n'a même plus de silice on a des argiles dans les milieux ici abyssaux donc tout ceci s'explique par cette dissolution préférentielle donc c'est très important quand on essaye d'interpréter un assemblage fossile de comprendre tous ces phénomènes alors une autre façon également de préserver des traces de vie c'est justement de préserver ces traces d'activité pas l'organisme lui-même mais les traces qu'il a laissées par exemple des pistes de dinosaures ou d'un ver de terre dans un sédiment des terriers et ces terriers sont utilisés d'ailleurs comme indicateur de paléo-environnement on a remarqué dans le fan érosoïque qu'on n'observait que certains types de terriers d'une certaine profondeur donc c'est une même si on ne sait pas quel organisme les produit on peut avoir une information intéressante grâce à ces icno-fossiles donc voilà des exemples classiques de terriers préservés dans des roches dans le fan érosoïque vous avez tous déjà vu ça sur la plage on peut marcher dans le sable on voit ces espèces de petits tas ce sont des verres qui recrachent du sable si le trou laissé par le verre dans le sédiment est rempli par un autre sédiment il peut être éventuellement préservé de cette façon-là alors ceci je laisserai Karim en parler plus en détail ce sont des icno-fossiles ce sont des icno-fossiles peut-être qui ont été décrites dans des roches très anciennes de l'Archéen donc on a des laves en coussin des laves qui se déposent dans l'eau et qui sont perforées de tubes elles datent de 3 milliards et demi d'années ici ces tubes ont été interprétés comme étant des altérations microbiennes de ces laves alors il y a tout un débat est-ce que c'est bien une activité microbienne ou est-ce que c'est plutôt un phénomène non biologique il y a différentes publications qui sont sorties récemment à ce sujet donc finalement quand on étudie les assemblages fossiles les assemblages morts ce qu'on appelle la tafocénose mais on doit vraiment prendre en compte tous ces phénomènes pour essayer de reconstituer la biocénose l'assemblage qui vivait à l'époque qui nous intéresse et on doit vraiment tenir compte de tous ces phénomènes aussi bien la préservation sélective suivant la composition de départ de l'organisme et suivant les conditions de l'environnement qui le préserve la possibilité de transport qui va nous donner qui va peut-être préserver les tests plus résistants les coquilles plus résistantes par exemple ou qui va en tout cas transporter l'organisme loin de son lieu de vie dans certains cas on peut avoir des remaniements on peut avoir un mélange d'assemblages fossiles d'âges différents il faut tenir compte de cela la bioturbation dans le sédiment peut également mélanger les couches de sédiments et amener de l'oxygène qui va détruire ces organismes la taux de sédimentation va être important la diagénèse de la roche les conditions rédox qui sont pitées d'oxygène dans les fluides des ports du sédiment ou pas le degré de compaction la cimentation précoce ou pas des minéraux qui forment la roche et l'activité microbienne qui peut favoriser ou détruire la préservation des organismes et enfin le métamorphisme qui va jouer un rôle aussi qui va finalement effacer les traces de vie s'il est assez important alors j'en ai fini avec la première partie de ma présentation donc maintenant je vais attaquer la partie qui vous intéresse peut-être plus mais bon maintenant on a vu comment on pouvait se former un fossile une trace de vie pour être préservée et on va voir maintenant comment on fait pour retracer les traces de vie dans le bric-embrien dans des roches qui sont très très vieilles et très transformées parfois alors on utilise évidemment une approche multidisciplinaire un peu comme l'exobiologie ou l'astrobiologie peu importe ce qu'on l'appelle donc quand on cherche des traces de vie on va d'abord chercher des roches donc il faut des roches dont on comprend bien le contexte environnemental on va voir par quelques exemples que suivant on a bien compris ou non le contexte environnemental on peut complètement se tromper sur l'interprétation de possibles traces de vie ces roches doivent être bien datées on ne date pas le fossile on date la roche qui le contient donc il faut qu'on sache où on est dans le temps et puis on dispose de différents outils que je vais un peu vous expliquer pour retracer ces traces de vie dans ces roches anciennes alors on peut également regarder ce que les biologistes font dans les organismes actuels donc on a déjà parlé un petit peu d'arbres de la vie de phylogénie moléculaire donc les biologistes vont comparer les génomes d'organismes actuels et ils vont regarder quels groupes sont plus proches les uns des autres sur cet arbre de la vie et nous avec les fossiles une fois qu'on a identifié des fossiles dont on connaît l'âge on peut aller mettre des dates sur ces arbres donc on peut calibrer ces arbres de la vie et on peut faire des hypothèses sur ce qu'on devrait trouver dans les roches plus anciennes ou plus jeunes donc c'est intéressant d'aller voir ce que ces biologistes font alors la géobiologie ou la microbiologie aussi nous donnent des informations très importantes je vous ai déjà montré plusieurs types de préservation des fossiles et on voit que suivant les conditions où on se trouve si on se trouve dans une rivière très acide avec plein d'oxyde de fer ou si on se trouve en Antarctique ou si on se trouve dans un lac avec beaucoup de carbonate on va avoir une préservation tout à fait différente donc il faut comprendre ça, il faut comprendre quel type de vie vit où et comment elle est préservée dans les environnements actuels ou pas très anciens pour ensuite savoir quoi chercher et comment l'interpréter dans les roches plus anciennes et également ailleurs que sur la Terre c'est une démarche qu'on applique sur la Terre et qu'on pourra essayer d'extrapoler sur d'autres planètes même si on ne cherche pas exactement le même type de traces de vie mais on va chercher plus ou moins le même type d'habitat alors l'échelle des temps on en a déjà parlé hier donc je n'ai plus besoin de vous répéter tout ça cette barre du temps vous allez la voir sur quelques diables comme ça vous pourrez repérer où on se balade dans le temps et donc je vais aller de l'Archéen en protérosoïque puisque la déa on ne saura jamais trouver de traces de vie puisqu'on n'a pas de roche de cette période-là alors au cours du temps au cours du précambrien il se passe beaucoup de choses dans l'environnement qui vont certainement influencer la vie et l'évolution de la planète elle-même également est influencée par la vie donc voilà notre échelle de temps un des gros bouleversements de l'évolution de la planète c'est l'apparition de l'oxygène dans les océans et dans l'atmosphère par des cyanobactéries qui inventent la photosynthèse qui rejette de l'oxygène la photosynthèse oxygénique alors ça ça va vraiment dramatiquement changer les conditions de vie et les conditions d'évolution de la vie sur la planète donc on va passer d'une colonne d'eau de l'océan qui contient très peu d'oxygène avec moins d'un pour cent du niveau atmosphérique actuel dans l'atmosphère donc PAL c'est Present Atmospheric Level vers le milieu du protérosoïque on passe dans un état intermédiaire où il y a de l'oxygène en eau peu profonde dans la zone photique et dans l'atmosphère mais il n'y en a pas encore des masses et on a une grande colonne d'eau qui est anoxique alors pour l'instant ça bouge beaucoup ce domaine de la géologie qui essaie de comprendre les conditions géochimiques passées de l'océan certains pensent qu'il y a de l'eau riche en soufre et anoxique donc sulfidique et d'autres pensent qu'il y a de l'eau anoxique mais riche en fer il y a peut-être du lait deux en même temps l'océan était sans doute stratifié c'est encore assez complexe et c'est un domaine qui évolue beaucoup enfin bon il y avait de l'oxygène surtout ici en zone peu profonde et puis finalement à la fin du pré-cambrien on arrive à des conditions qui ressemblent aux conditions actuelles avec une colonne d'eau bien oxygénée sauf dans les sédiments anoxiques comme dans les océans actuels donc ça c'est des changements importants qui sont d'origine biologique et qui vont influencer sans doute fortement l'évolution de la vie ensuite il y a d'autres changements importants il y a des impacts on en a déjà parlé hier le lait de ces fibres embarment ici au début de l'arkéen et puis il y a d'autres périodes au cours du pré-cambrien où on trouve des sphéryles ou des impacts des cratères qui ont pu influencer la vie ou pas on a également des périodes de glaciations intenses ça aussi c'est un débat à quel point elles sont intenses parce que la terre était complètement gelée ou gelée très fort mais pas partout en tout cas les glaciations s'étendent à des latitudes très basses on trouve des traces près de l'équateur dans les tropiques de ces glaciations mais on pense maintenant qu'il y avait quand même des zones où l'eau n'était pas complètement gelée puisque beaucoup de traces de vie qu'on trouve avant existent toujours actuellement ont dû survivre quelque part ils sont par exemple des algues qui ont besoin de faire de la photosynthèse donc qui ont besoin de l'accès à la lumière et puis enfin la tectonique des plaques c'est aussi un phénomène géologique qui peut influencer l'évolution de la vie on a formation en fragmentation de supercontinents plusieurs fois au cours du couvrier cambrien et les détails ne sont pas très bien connus mais cette tectonique des plaques peut également influencer la chimie de l'océan et également séparer des populations ou les mettre ensemble ce qui a une influence sur l'évolution mais ça j'imagine qu'Emmanuel nous en parlera peut-être tout à l'heure donc il se passe plein de choses dans l'environnement et comment est-ce qu'on va s'y retrouver quand on va dans les terrains anciens les géologues appliquent souvent ce qu'on appelle l'actualisme l'actualisme c'est quoi le principe c'est que le présent c'est la clé du passé j'ai mis souvent parce que pas toujours il y a des choses qui étaient différentes dans le passé qui n'existent plus maintenant mais en général on va par exemple regarder les roches sédimentaires essayer d'interpréter ce qu'on voit ici on voit des structures sédimentaires qui sont des traces de marée donc des rites de marée des rites qui sont laissées sur les plages actuelles par le battement des marées on va comparer ce genre de structure et interpréter ceci comme étant une vieille plage donc là on est à deux milliards d'années on va essayer de quand on cherche des traces de vie ancienne d'aller dans des terrains qui ne sont pas trop transformés pas trop métamorphisés il n'y a pas eu de formation de chênes de montagne les roches sont bien préservées ici par exemple vous avez des falaises de chêles donc d'immenses falaises il y a un petit bonhomme là voilà qui datent de presque deux milliards d'années très bien préservées alors parfois les roches qui nous intéressent n'affleurent pas ou alors elles sont trop dégradées par exemple en Australie il y a une altération terrible si on cherche des micro-fossiles à part organique on doit aller étudier des sondages tandis que si on étudie des fossiles minéralisés il n'y a pas de problème ou des empreintes comme la faune des diacaraces il n'y a pas de problème on peut les étudier en surface si on cherche des acrytars sur la matière organique on doit étudier des sondages donc parfois aussi les roches d'âge qui nous intéressent n'affleurent pas mais on sait qu'elles se trouvent sous la surface de la terre et donc on va faire des carottes de roches avec une machine qui va creuser la terre on peut aller jusqu'à un kilomètre de profondeur si on veut et on tire des tubes de roches qu'on va étudier de toutes les façons sous toutes les coutures qu'on va décrire les lithologies on va les couper en tranches et faire ce qu'on appelle des lames minces on va regarder quel type de minéraux il y a dedans est-ce qu'il y a des structures sédimentaires est-ce qu'il y a des fossiles on ne sait jamais on va faire toutes sortes d'analyses géochimiques également pour trouver des traces de vie chimiques mais aussi pour pouvoir comprendre dans quel type d'environnement ces roches se sont formées et on peut également extraire la matière organique en détruisant les minéraux on peut étudier la matière organique in situ dans la roche dans une lame mais on peut aussi l'extraire certaines parties de la matière organique vont résister aux méthodes qu'on utilise et on peut ensuite de cette matière organique pêcher le petit morceau qui nous intéresse et faire des études plus poussées au moyen de toutes sortes d'outils pointus pour essayer de découvrir de quel type de vie il s'agit alors la vie sur notre planète est divisée en trois grands domaines il y a les bactéries les eukaryotes et les archées trois domaines qui sont différents mais qui viennent d'un ancêtre commun et ces domaines sont peuplés de toutes sortes d'organismes unicellulaires multicellulaires qui ont des compositions différentes et c'est intéressant d'essayer de comprendre dans quel type d'environnement ils vivent comment ils peuvent être préservés dans ces environnements pour ensuite savoir ce qu'on va chercher dans les roches plus anciennes alors les outils qu'on va utiliser pour retracer la vie dans le précambrien en gros il y a quatre grands types d'outils il y a les fractionnements isotopiques d'éléments chimiques que la vie utilise des biomarqueurs ou molécules fossiles des structures biosédimentaires qui montent l'interaction entre la vie et le sédiment et puis les fossiles eux-mêmes je vais vous expliquer un peu ce que sont ces outils et puis je vous montrerai des exemples du précambrien alors le fractionnement isotopique de la vie hier on a parlé d'isotopes radioactifs qui permettent de dater les roches ici je vais plutôt parler d'isotopes stables alors si on prend l'exemple du carbone mais on peut prendre l'exemple aussi du souffle de l'azote du fer de plein d'autres éléments que la vie utilise enfin le carbone c'est le plus classique donc le carbone existe sous forme de trois isotopes qui diffèrent par leur nombre de neutrons le carbone 12 c'est le carbone majoritairement représenté dans la nature le carbone 13 va nous intéresser ici le carbone 14 ne nous intéresse pas dans ce cas-ci c'est un isotope radioactif qui s'est adapté des objets très jeunes alors si je regarde dans des carbonates la quantité de carbone 13 les gros points bleus et de carbone 12 le petit point vert qu'il y a dans cette roche je vais trouver plus de 12 que de 13 puisque dans la nature il y a beaucoup plus de 12 que de 13 donc cette ligne verte devrait être dépasser l'écran mais bon c'est juste pour donner une idée ici si je fais maintenant le même comptage dans la matière organique qui dérive d'organismes attention que organique ça ne veut pas dire biologique organique ça veut dire qui contient du carbone et d'hydrogène mais dans ce cas-ci la matière organique dérive d'organismes donc je compte les points verts et les points bleus et je vois qu'il y a beaucoup plus de verts que de bleus par rapport à là et ça c'est ce qu'on appelle le fractionnement donc c'est dû au fait que la vie préfère utiliser l'isotope plus léger que l'isotope un petit peu plus lourd pour les réactions métaboliques donc il y a toutes sortes de raisons physiques peut-être que Robert pourrait nous expliquer à cela simplement retenez que c'est plus facile pour la vie d'utiliser l'isotope léger que l'isotope lourd et donc il va y avoir une différence entre les deux qu'on peut mesurer par un paramètre qu'on appelle le delta C13 et cette valeur va être négative et va nous indiquer la présence de vie lorsqu'on analyse la matière organique alors parfois suivant le type de chiffres qu'on va obtenir on aura même une idée du type de métabolisme que la vie utilisait si c'est une vie qui utilise la photosynthèse on aura des valeurs de moins 25 moins 30 pour 1000 si on a des valeurs de moins 60 pour 1000 on peut dire qu'il y a des organismes qui utilisent du méthane pour le métabolisme donc c'est un outil intéressant mais il y a un mais et vous verrez qu'à chaque type d'outil il y aura un mais il y a des phénomènes non biologiques qui peuvent aussi fractionner le carbone et d'autres éléments et donc ça c'est très parfois difficile à interpréter il y a notamment des réactions qui se passent en milieu hydrothermo les fameuses réactions de Fischer-Troff et qui vont produire la matière organique qui a une signature isotopique qui ressemble à la vie d'où le fait que le contexte géologique est vraiment super important lorsqu'on essaie d'interpréter des traces de vie avant de dire qu'il s'agit bien d'une trace de vie fossilisée alors deuxième type d'outil les molécules fossiles ou les biomarqueurs vous verrez dans la littérature on mélange biomarqueurs biosignatures traces de vie vous devez lire l'encyclopédie de la citrobiologie pour connaître la différence entre tous ces termes et ça dépend un petit peu de si on est astrophysicien biologiste géologue etc enfin bon ici j'utilise biomarqueurs comme molécule fossile alors qu'est-ce que c'est voilà une petite bactérie qui a une paroi qui a une membrane cellulaire ici voilà le cytoplasme si je fais un zoom sur la membrane la membrane est faite d'une double couche de lipides comme nous pas les mêmes lipides mais bon on a tous des membranes faites de doubles couches de lipides et ces lipides sont particuliers au type d'organisme qui les contient donc dans le cas des bactéries on a des molécules qu'on appelle un opane qui construit en partie cette membrane alors quand les bactéries vivent bon ben voilà elles ont cette opane dans leur membrane et puis elles vont mourir elles vont être incorporées dans le sédiment elles peuvent être préservées ou pas suivant tous les procédés que je vous ai décrits tout à l'heure le sédiment subit la diagénèse les molécules qui sont incorporées dans le sédiment subissent une diagénèse aussi et peuvent parfois être préservées sous forme de molécules fossiles vous voyez qu'on reconnaît le squelette de la molécule on a perdu des petits trucs ici ce qu'on appelle des groupes fonctionnels mais en gros on reconnaît la structure de la molécule donc ici on a un fossile une molécule fossile et en analysant donc sa structure on peut dire qui la produit dans certains cas et on a ainsi toute une série de molécules qui ont été décrites pour les différents organismes de l'arbre de la vie il y en a encore beaucoup qu'on ne connaît pas alors il y a aussi un mais à cet outil donc ces molécules c'est très intéressant on peut lorsqu'on analyse des bitumes fossiles donc des pétroles fossiles si vous voulez dans des roches très anciennes on peut savoir qui était là même si les fossiles ne sont pas préservés cependant ces molécules elles sont préservées dans du bitume donc la partie de la matière organique qui est hydrolysable et qui migre dans les roches donc elles migrent ça veut dire qu'on peut avoir des contaminations d'une roche on peut avoir des molécules fossiles qui se trouvent dans une roche mais qui n'ont pas le même âge que cette roche là donc ça c'est vraiment un gros problème on peut aussi avoir des contaminations en laboratoire il y a plein de molécules autour de nous sur nos mains dans l'air etc en fait ça c'est assez facile de voir la différence entre une molécule d'un organisme actuel et une molécule fossile qui est transformée par la diagénèse et puis il y a toutes sortes de procédures pour éliminer la contamination de laboratoires ou de forages lorsque on étudie des molécules préservées dans des roches sous la surface de la terre il y a également d'autres problèmes le fait que on trouve certaines de ces molécules on ne sait pas qu'elles sont produites pour savoir quelles molécules sont produites par quels organismes il faut les cultiver il faut avoir des cultures pures il faut extraire ces molécules et puis il faut faire ça avec plein d'organismes de tout l'heure de la vie pour voir s'il n'y a que ces organismes là qui produisent ces molécules ou s'il y en a d'autres donc c'est un boulot énorme qu'évidemment on est loin d'avoir fini de faire et donc c'est un problème un autre problème encore c'est le fait que certains organismes qui vivent en même temps mais qui n'ont rien à voir qui n'ont aucun lien de parenté peuvent se passer toute la cassette de gènes qu'il faut pour faire la molécule donc c'est ce qu'on appelle un transfert latéral de gènes dont Emmanuel parlera peut-être tout à l'heure et donc ça aussi c'est un problème parce que quand on trouve ces molécules dans un assemblage de molécules fossiles on ne sait pas très bien qui les a produites donc il y a des problèmes mais bon en sachant tout ça on peut quand même essayer d'utiliser ces traces de vie alors troisième outil les structures biosédimentaires alors ce sont des structures rocheuses qui sont construites en interaction on voit l'interaction de la vie avec le sédiment l'exemple le plus classique ce sont des stromatolites ça c'est la stromatolite de Shark Bay que tout le monde connaît des grandes structures calcaires laminées si on les coupe en tranches on voit que c'est laminé et qu'il y a des organismes dedans qui précipitent de la calcite ou qui piègent des particules de sédiments pour construire cette espèce de gâteau de roches et de cellules dans les sédiments très anciens bien souvent on ne trouve plus que la partie calcaire on ne trouve plus les cellules si le stromatolite a été traversé par un fluide riche en silice dans certains cas on peut préserver très bien les cellules au sein du stromatolite mais c'est plus rare alors toutes les structures biosédimentaires ne sont pas des stromatolites il y a des structures qui ne sont pas laminées mais qui sont aussi construites par la vie des espèces de gremlins que vous voyez là ce sont des ce qu'on appelle des thrombolites dans un lac en Australie et quand on coupe ça on voit une espèce de structure de chou-fleur et ce sont aussi des constructions microbiennes alors il n'y a pas qu'en milieu calcaire qu'on va trouver ces structures biosédimentaires en milieu terrigène également si vous allez à la mer du nord par exemple on peut prélever dans le sédiment on peut voir qu'il y a aussi une lamination qui est due à tout un consortium de micro-organines différents qui vivent dans ces différentes lamines et qui peuvent être préservées l'espèce de lasagne qu'on voit là avec les épinards au-dessus c'est un tapis microbien du parc du Yellowstone donc une source d'eau chaude donc on a aussi une structure laminée ils s'aiment bien vivre en couche ces micro-organines et puis les pop-corns qu'on voit là ce sont des petits tapis de cyanobactéries desséchées le long des plages à Charg-B puis si on met ça dans l'eau on peut éventuellement avoir un petit tapis de cyano qui va redémarrer alors en Antarctique aussi il y a des tapis microbiens il n'y a pas que dans les endroits sympas où il fait chaud il y a du calcaire etc il y a des endroits un peu plus frais où quand la glace dégèle on va trouver des tapis où là les cellules qui vivent à la surface vont se sacrifier pour celles d'en dessous elles vont faire une protection elles sont couvertes de pigments qui vont les protéger des UV très intenses de ces régions-là et on peut en ramasser à la pelle comme vous voyez là donc il y en a beaucoup alors il y a toute une série de structures sédimentaires qui ont été décrites par notamment Nora Novke Wolfgang Crumbine et d'autres personnes qui appellent ça des MIS donc des Macro-Rally-Induced Sédimentary Structures donc ce sont des structures sédimentaires qui sont dues à la présence de tapis microbiens en milieu d'érygène et qui préservent des structures qui ne seraient pas là s'il n'y avait pas de tapis donc une espèce de petite pointe par exemple une structure en peau d'éléphant où on voit la surface du sédiment qui est toute craquelée et toutes ces structures on peut essayer ensuite de les retrouver dans des roches très anciennes donc ça ce sont des analogues actuels en Tunisie ou ailleurs et qu'on peut ensuite comparer à la nature ancienne alors pourquoi sont dit tout le temps des tapis microbiens parce que ça fait vraiment des tapis si on regarde au microscope ceci sont des cultures de cyanobactéries mais on a plein de filaments qui sont enchevêtrés et qui forment vraiment une espèce de tissu biologique avec pas nécessairement que des cyanaux il peut y avoir tout un consortium de micro-organismes et ces tapis peuvent être parfois bien préservés ici on a des exemples du néoprotérosoïque d'environ un milliard d'années ici un milliard et demi d'années on peut avoir des espèces de feuillets de matières organiques parsemées traversées de petits filaments si on fait un zoom on voit que dans ce cas-ci toutes les cellules ont été remplacées par de l'apyrite mais on les voit bien préservées ici on a un autre type de préservation on a des gaines autour de filaments les gaines ont été préservées on en trouve des paquets comme ça qu'on peut extraire des roches donc ces tapis peuvent être préservés peuvent nous donner une information intéressante sur l'évolution de ces communautés microbiennes une fois qu'on effectue toutes sortes d'analyse poussées sur cette matière pour savoir qui les a produites alors le quatrième outil ce sont les fossiles les fossiles peuvent être microscopiques ou macroscopiques même dans le pré-cambrien microscopiques j'ai parlé des différents types de préservation ici par exemple ils sont préservés sous forme de compression donc là on avait une cellule qui était aplatie dans de la boue donc elle est un peu chiffonnée il y a des plis ces plis c'est intéressant ça nous montre que c'était bien une cellule qui avait une paroi flexible donc cette dégradation tous ces phénomènes qu'on appelle la taphonomie vont nous donner une information intéressante donc on sait qu'elle était flexible celle-là en plus elle est décorée elle fait 200 microns de diamètre environ donc le fait qu'elle soit décorée va nous donner une information aussi sur la biologie on peut dire que c'est un protiste un eucaryote qui avait un cytosquelette pour construire ces décorations qui vont être préservées on peut avoir des préservations en trois dimensions dans des chertes dans des roches riche en silice ou un remplacement par du phosphate ici on a un autre protiste remplacé par du phosphate au niveau des macro fossiles on peut avoir une préservation sous forme de compression carbonée comme je vous ai dit tout à l'heure donc un film de carbone aplati certains organismes à la fin du précambrien construisent un squelette calcaire déjà donc on a des espèces de tubes de cônes emboîtés et d'autres comme dans la faune des diaccarats vont être préservés uniquement sous forme de moulage de corps mou alors il y a un mets ici aussi ces formes là ne sont pas des fossiles ce sont des expériences de laboratoire qui montrent que certains minéraux vont s'auto-assembler ou qu'ils s'assemblent tout seuls pour former des formes qui ressemblent à la vie et donc de nouveau il faut faire très attention lorsqu'on interprète des fossiles sous base de la morphologie est-ce que c'est bien un fossile ou est-ce que c'est plutôt quelque chose de non biologique produit par de la chimie ou de la physique simplement et il y a des critères pour distinguer ça du reste mais c'est pas toujours facile alors donc on a quatre outils on tient en compte le fait que la vie il y en a partout dans des environnements très différents sur la terre et suivant l'environnement où on va se trouver la vie va être préservée de différentes façons et ça c'est très important de comprendre et donc d'étudier les environnements actuels ou subactuels pour ensuite pouvoir interpréter ce qu'on va trouver dans les roches d'ancienne pour savoir aussi quoi chercher quels sont les habitats possibles comment la vie va être préservée dans ces types d'habitats comment on peut l'interpréter et aussi quels sont les phénomènes non biologiques qui peuvent imiter la vie dans toutes ces conditions différentes donc on va se poser des grandes questions donc suivant l'environnement de préservation quel type de vie peut être préservée suivant qu'on se trouve en Antarctique donc ça ce sont des tapis microbiens qui poussent dans des lacs en Antarctique qui sont tout le temps couverts de glace ça ne les empêche pas de pousser vous voyez toutes sortes de formes bizarroïdes espèces de stromatolites organiques là on a un chargé milieu hypersalin riche en carbonate puis là on est dans le rétinto il y a un ph de 1 riche en oxyde de fer on a aussi de la vie et pas que des bactéries il y a beaucoup de cariotes dans le rétinto comment ces vies peuvent être préservées dans ces différents milieux comment on passe d'une cellule vivante à une cellule fossile alors ça c'est l'étude de la taphonomie donc comment les processus de dégradation et de préservation vont conserver altérer ou effacer les propriétés biologiques de départ comment on étudie ça on étudie les fossiles et les milieux actuels donc ça fait partie de la géobiologie mais on peut également faire des expériences on peut fossiliser artificiellement des organismes je vous ai montré l'exemple de la phosphatisation tout à l'heure et voir ce qui se passe si ça peut marcher ou pas et on peut aussi essayer de faire des expériences pour produire des choses qui ressemblent à la vie mais qui ne sont pas d'origine biologique comme cette expérience de formation de filaments minéraux ensuite on se trouve avec trois grands trois grands points à aborder lorsqu'on a une roche avec quelque chose qui ressemble à la vie dedans alors qu'est-ce qu'on fait avec ça ? tout d'abord on doit prouver que cette possible trace de vie elle est bien dans la roche ce qu'on appelle l'endogénicité alors ça semble évident mais pas toujours on peut avoir la contamination sur la roche comment on va prouver ça ? on va faire une lame dans la roche et on va montrer que la trace de vie elle est bien si on parle d'un fossile elle est bien dans la roche si elle est aplatie parallèlement aux couches de sédiments ça montre qu'elle était enfouie dans le sédiment au moment de la sédimentation puis la roche a été compactée et elle est aplatie dans le sens des strates de la roche alors ça ne suffit pas on peut avoir un fossile dans une roche mais qui ne date pas nécessairement de cette roche on peut avoir un organisme qui vient dans une roche et qui vient forer un petit trou qui est un endolithe et qui va être trouvé fossilisé dans la roche mais il ne date pas de la roche donc ça c'est la saint génicité on doit prouver que le fossile a bien le même âge que la roche comment on fait ça ? on va regarder justement s'il n'y a pas une trace de tunnel microscopique on va s'éloigner des veines qui transportent des fluides et qui peuvent apporter de la matière organique ou des organismes qui viennent d'ailleurs qui n'ont pas le même âge que la roche on peut analyser aussi la maturité thermique du fossile s'il s'agit d'une cellule paroie organique on va utiliser par exemple la spectroscopie ramant et ça va nous dire à quel point la matière organique a été cuite et si cette cuisson ce degré de cuisson correspond au degré de métamorphisme de la roche il faut que ça colle sinon il y a un problème on peut aussi avec la couleur de la matière organique avoir une idée aussi d'une contamination ou pas donc il y a différents moyens de prouver ça et puis enfin on a prouvé que cet objet est bien dans la roche c'est le même âge que la roche mais est-ce qu'il est biologique et ça c'est encore une autre question assez complexe parce qu'il y a plein de choses plein de phénomènes qui vont imiter la vie qui vont avoir des formes plus ou moins complexes mais qui n'ont rien à voir avec la vie et donc la biogénicité prouver que c'est biologique n'est pas toujours facile et plus on recule longtemps plus c'est difficile parce que les objets qu'on va trouver ont une morphologie très simple mais il y a quand même des moyens d'y arriver alors une fois qu'on a fait tout ça il faut encore prouver en plus que ce qu'on observe il n'y a pas un moyen non biologique de le faire ce qu'on appelle la falsification et donc quand on a fait tout ça enfin on peut se dire c'est probablement une trace de vie mais donc il faut vraiment suivre cette approche très rigoureuse tout ça dans le contexte géologique bien compris évidemment suivant le contexte où on se trouve si on est dans une source hydrothermale ou sur la plage avec aucune influence hydrothermale les signatures qu'on va observer vont être très différentes et peuvent être interprétées de façon différente donc on a ces outils et plein de problèmes mais on va quand même essayer d'avancer dans le temps et d'essayer de comprendre et d'interpréter les traces que l'on trouve donc les problèmes donc les outils je vais parler du fractionnement isotopique des molécules fossiles des structures biosédimentaires et des fossiles micro ou macroscopiques les problèmes c'est que bon d'abord il y en a plein qui ne sont pas préservés donc on a juste des petits snapshots des petites fenêtres disséminées dans le temps mais on n'a pas une idée de tout ce qui a déjà vécu depuis que la vie est apparue il y a tout le problème des phénomènes non biologiques qui vont produire des molécules des morphologies ou des fractions qui ressemblent à la vie mais qui n'en sont pas il y a le problème du métamorphisme qui va cuire tout ça et effacer souvent mais pas toujours ces traces de vie et il y a évidemment le problème de contamination actuelle ou par des fossiles plus jeunes qui peut compliquer la tâche de l'interprétation quand est-ce que la vie a pu apparaître sans doute là mais on n'a pas de traces certainement dans l'arkéen donc je ne vais pas re-résumer ça puisqu'il l'a très bien fait hier et donc entre 4 milliards et peut-être 3 milliards et demi ou peut-être plus jeunes milliards d'années la vie apparaît on ne sait pas très bien comment non plus les différents phénomènes qu'on peut jouer mais bon ça ce serait le sujet d'un autre exposé et on arrive à ces roches dont on a parlé beaucoup hier aussi donc je n'ai pas besoin de m'étendre non plus mais ce sont les premières roches sédimentaires que l'on trouve et où certains ont proclamé avoir trouvé des traces de vie sous forme de petites particules de graphite donc de carbone très organisé avec une signature isotopique qui ressemble à la vie alors est-ce que ces particules de carbone sont bien d'origine biologique ou pas ? Difficile à dire ces roches ont été très cuites donc cette signature a pu être altérée on a vu hier avec Karim que là où les particules de carbone avec cette signature qui ressemble à la vie en fait c'était une contamination un peu plus récente et donc c'est vraiment très difficile d'interpréter ces traces mais bon première roche sédimentaire peut-être première trace de vie enfin grand grand point d'interrogation en tout cas ces roches nous montrent des choses intéressantes par elles-mêmes comme Hervé a expliqué on a des environnements habitables des sédiments de l'eau enfin on a tout ce qu'il faut donc il est très possible que la vie soit récemment là ou même peut-être avant alors on va en Australie et on arrive aux fameux fossiles du Chert Apex d'environ 3 milliards et demi d'années qui ont fait couler beaucoup d'encre qui apparaissent encore dans beaucoup de bouquins de biologie comme les plus vieux fossiles mais vous allez voir qu'il y a plein plein de discussions au sujet donc dans les années 90 Bill Schoff et collaborateurs ont publié ces photos d'objets qui ressemblent à des filaments segmentés et à la matière organique qui sont préservés dans des roches qui ont été interprétées comme des roches qui étaient formées en milieu marin un peu profond dans la zone photique alors ces filaments ont une morphologie qui a l'air biologique il y a aussi une chimie une fraction isotopique qui a l'air biologique donc tout va bien dans la zone photique donc ils ont même dit que c'était sans doute des cyanobactéries puisqu'on était à la zone photique ce qui n'est pas évidemment nécessairement évident puisqu'il y a plein d'organismes qui font de photosynthèse mais pas nécessairement de photosynthèse oxygénique enfin bref donc des fossiles de 3 milliards et demi d'années les plus anciens puis Martin Brégeot et ses collaborateurs sont retournés sur le site et ont regardé la géologie et ils se sont dit mais ben non ce n'est pas du tout un milieu marin peu profond en fait c'est un milieu hydrothermal riche en métaux et qui serait sous le fond marin donc complètement différent ils ont regardé aussi la diversité des formes et ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas que des beaux filaments comme ça mais qu'il y avait des trucs bizarroïdes qui se divisaient enfin il y avait toutes sortes de formes un peu diverses donc ce n'était pas vraiment des beaux filaments et tous les mêmes et ils se sont dit si on est en milieu hydrothermal ça veut dire qu'on peut avoir formation de matière organique non biologique par ces fameuses réactions de Fischer-Troff avec un fractionnement isotopique qui n'est pas biologique en plus on a des morphologies qui n'ont pas vraiment l'air finalement biologique et donc en fait ce ne sont pas des fossiles alors le débat ne s'arrête pas là le débat continue d'ailleurs il y a tout le temps des nouvelles publications au sujet de ces fossiles alors Sylvie de Rennes a analysé la matière organique et a trouvé suivant les signatures de l'état et de la chimie que la matière organique pouvait être d'origine biologique mais cette matière organique qui peut être d'origine biologique c'est redéposée si vous voulez autour de minéraux et ça a donné des formes qui ont l'air biologiques alors Daniel Epinti a regardé la morphologie de ces objets avec un microscope électronique à malléage et a montré qu'il y avait toutes sortes de minéraux mais qu'il n'y avait pas de fossiles et puis Craig Marshall et ses collaborateurs ont regardé de nouveau les spectres ramants qui avaient été étudiés de ces fossiles et disent que les spectres ont été confondus entre les signatures du carbone et les signatures pour des oxydes de fer ça c'est peut-être un débat enfin donc le débat continue et c'est sûr que qu'on doit tirer comme information finalement de cette expérience-là c'est que il ne faut pas se baser uniquement sur la morphologie le contexte géologique est super important puisque suivant qu'on est en milieu marin un peu profond en milieu drothermal on interprète les choses de façon tout à fait différente et puis on doit vraiment ouvrir l'œil à tous ces détails de chimie de morphologie pour essayer de voir si c'est vraiment s'il y a une possibilité non biologique de faire ces objets ou pas avant de proclamer qu'on a trouvé des micro fossiles alors on avance dans le temps on trouve aussi plus ou moins à la même époque enfin un petit peu plus jeune des plus vieux stromatolites alors ces stromatolites sont vachement plus petits que ceux de Charbay ce sont des petits cônes il y en a beaucoup il y a des formes différentes tout au long d'une plateforme carbonatée mais il y en a beaucoup quand on les résume sur un papier mais en fait sur le terrain c'est des petits tâches isolées et Abigail Hallwood les a étudiés et réétudiés en détail et a regardé le détail de ces laminations a trouvé de la matière organique préservée dans les lamines de cette roche carbonatée donc on a un calcaire laminé et d'après eux suivant la distribution de la matière organique qu'on trouve que dans les cônes et pas dans les régions entre les cônes le fait qu'il y ait un fractionnement isotopique de nouveau compatible avec la vie le fait qu'il y ait des formes différentes d'après eux suggère une origine biologique alors il y a des gens qui ont réussi à faire des stromatolites non biologiques en laboratoire suivant différentes conditions hydrodynamiques de l'eau et donc la question reste quand même est-ce que ce sont vraiment ils sont assez petits une dizaine de centimètres est-ce que ce sont vraiment des objets biologiques ou ce sont simplement des précipités chimiques l'argument de la distribution de la matière organique qui ne se fait pas n'importe comment est peut-être un argument fort mais bon c'est à suivre vers 3 milliards d'eux on a des choses des filaments de pyrite qui ont été décrits comme des filaments de bactéries vivant au milieu hydrothermal là on n'a aucune matière organique préservée bon ces choses sont un peu courbées ne sont pas distribuées n'importe comment dans la roche paraît-il donc peut-être des fossiles pas évident à dire dans la nature actuelle il y a beaucoup de vie dans ces zones-là malheureusement vu que c'est un milieu hydrothermal on peut aussi produire toutes sortes d'objets avec des signatures chimiques qui ne sont pas biologiques et donc c'est difficile de discriminer un objet biologique d'un objet non biologique dans ces environnements alors qu'en toute logique il devrait y avoir de la vie dans ces environnements-là et elle pourrait être préservée mais ce n'est pas facile à interpréter vers ce qu'on appelle le méso-archéen milieu de l'archéen on trouve dans des milieux terrigènes des structures des fameux MIS donc les structures sédimentaires influencées par la présence des tapis microbiens alors les structures sédimentaires plus la pétrologie des roches donc on regarde ce qu'il y a dans la roche on trouve la matière organique avec de temps en temps des trous qui sont interprétés comme des bulles de gaz produites par un tapis microbien la signoterie isotopique est de nouveau compatibilité avec la vie et là il n'y a pas d'influence hydrothermale donc probablement des tapis microbiens à cette époque-là donc dans le milieu intertidal à cette époque-là aussi on trouve des cellules fossiles des acrytarches donc des vesicules à part organique dont on ne sait pas ce que c'est on a fait cette étude avec beaucoup de détails pour essayer de montrer que ces cellules qui sont quand même assez grandes vous voyez la population ici il y en a qui vont jusqu'à 300 microns de diamètre elles sont bien dans la roche donc on a montré l'endogénicité de ces cellules on les voit dans la roche elles sont aplaties parallèlement aux couches de roche les structures sédimentaires nous montrent qu'on était en milieu marin un peu profond les roches sont très bien datées elles ont été étudiées par beaucoup d'équipes de géologues avant ce sont les roches d'ailleurs qui contiennent des traces de marées importantes dues à la présence de la lune plus proche lorsqu'on extrait ces fossiles de la roche ils résistent aux acides qu'on utilise une composition précalcitrante donc on a montré que ces objets étaient bien dans la roche avec la spectroscopie ramant on montre que le degré de métamorphisme que la matière organique a subi donc ce sont bien des structures carbonées et compatibles avec le degré métamorphisme de la roche donc on a des objets qui sont dans la roche qui ont un image que la roche mais est-ce qu'ils sont biologiques bon il y a une population il n'y en a pas qu'un et puis quand on les coupe en tranches avec un microscope et qu'on les regarde avec un microscope électronique à transmission on voit que ce sont des espèces vous ne voyez sûrement pas bien ici mais des espèces de crêpes aplaties avec un espace intracellulaire au milieu donc ce n'est pas juste des petites particules de kérogène disséminées dans le sédiment sont bien on interprète ça comme des cellules aplaties préservées dans des roches de 3 milliards de 100 millions d'années mais on ne sait pas ce que c'est alors les premières molécules fossiles qu'on va trouver ces fameux biomarqueurs ce sont des biomarqueurs qui sont des signatures de cariotes et de cyanobactéries on les trouve enfin on les a trouvées au départ dans des roches de presque 2 milliards 800 millions d'années c'est Jochenbrox qui a fait cette étude mais récemment avec Rasmussen il a publié un papier qui dit que finalement il pense que c'est sans doute la contamination et que ce ne sont pas des molécules qui datent de cet âge là alors on n'en trouve pas qu'à 2 milliards 800 millions d'années ces molécules on en trouve aussi dans d'autres roches de la fin de l'Archéen début du paléoprotérosoïque et puis plus on monte dans le temps surtout à partir de 1 milliard 600 millions d'années là on en trouve beaucoup avant ça on n'en trouve pas beaucoup donc il y a toujours la question est-ce que ce sont des contaminations ou pas alors est-ce que ce sont bien des signatures de carottes ou des cyanobactéries ça c'est encore un autre débat la molécule qu'on pensait être unique aux cyanobactéries on l'a trouvée dans d'autres bactéries qui font de la photosynthèse mais qui n'est pas oxygénique donc il y a une question à ce sujet là mais quand on la trouve associée à cette molécule des stéranes signature de carottes on peut se dire qu'il y avait de l'oxygène dans le milieu donc c'est possible qu'il y avait des cyanobactéries puisque pour synthétiser ça il faut qu'il y ait un petit peu d'oxygène dans le milieu donc il y a différents travaux qui sont en train d'être effectués et qui tiennent en compte l'assemblage des molécules pas juste une molécule signature et qui essaie d'interpréter ce registre avec des pincettes alors une photo de Puride un beau stromatolite de lumière 7 à cette époque là les stromatolites deviennent gros plus complexes ils ressemblent à des stromatolites actuels donc là la plupart des géologues sont d'accord de dire que ce sont des stromatolites d'origine biologique et plus simplement des précipités chimiques avant on n'est pas très sûr alors on monte encore un peu dans le temps et vers 2,5 milliards 2,4 milliards gros changement dans l'environnement il y a de l'oxygène qui commence à s'accumuler dans l'océan dans l'atmosphère on en trouve toutes sortes de traces géologiques que je n'ai pas le temps de résumer ici notamment des couches des bancs rouges des couches des couches de sédiments avec du fer oxydé mais il y a toutes sortes d'autres traces géologiques qui montrent qu'on a cette grande oxygénation ce Great Oxydation Event le G.O.E. à cette époque là l'oxygène est un des chaînes métaboliques des cyanobactéries donc ça veut dire que les cyanoses sont déjà là alors on le détecte au niveau planétaire à ce moment là ça veut dire que sans doute elles sont apparues avant et il a fallu le temps d'accumuler ce oxygène ça aussi c'est un des pas combien de temps quand est-ce qu'elles sont apparues d'abord c'est à voir et donc on a cette trace géologique qui est une preuve indirecte de cyanobactéries et puis les premiers fossiles qu'on peut interpréter comme des cyanobactéries sont un peu plus jeunes ils datent de 2 milliards 100 millions d'années on trouve ce qu'on appelle des aquinètes des espèces de saucisses des espèces de kystes de cyanobactéries on trouve des filaments qui peuvent avoir des orientations particulières verticales horizontales on trouve des colonies dans des stromatolites silicifiées donc on trouve toutes sortes de choses qui sont interprétées comme des cyanobactéries qui ressemblent fort aux cyanobactuels alors si on continue à se balader dans le temps donc on est là au bord d'un lac en Kareli en Russie on a des structures sédimentaires qui nous disent qu'on est en faible profondeur ou sur la plage et on trouve d'autres types de stromatolites qui ont ici des formes branchues il y a toute une diversité en fait les stromatolites occupent la niche écologique des récifs actuels donc si l'eau est calme ils peuvent faire des branches si l'eau est agitée ils font des grosses boules enfin c'est pas toujours aussi simple que ça mais parfois la morphologie reflète le degré d'hydrodynamisme du milieu on remonte encore dans le temps et on arrive à la fameuse formation de Gunflint au Canada là aussi on a des stromatolites et ces stromatolites préservent plein de traces de vie il y a plein de petites cellules de petits filaments mais qui sont qui n'ont pas l'air d'être en position de construction du stromatolite ils sont plutôt disséminés dans la roche et ils sont silicifiés donc bien préservés en trois dimensions alors il y a différents il y a toute une diversité de formes notamment des choses qui ressemblent un peu à des cymbactéries des gros filaments mais aussi d'autres choses il y a des filaments qui sont recouverts d'oxydes de fer et qu'on compare à des bactéries qui oxydent le fer actuelles et la géochimie du milieu a été revue par plusieurs publications récemment et on se dit qu'on était dans un milieu en zone photique donc il y a des cyano mais aussi beaucoup de fer qui vient de sources hydrothermales et on a ainsi une communauté un petit peu complexe avec des cyano des organes qui oxydent le fer et un milieu de conditions un petit peu dans un océan stratifié un peu différent des conditions actuelles alors encore un bond dans le temps on arrive à la fin du paléoprotérosoïque début du mésoprotérosoïque là on commence à avoir une diversité de cellules préservées donc de nouveau en deux dimensions ici donc ce sont des parois organiques qui sont décorées le fait qu'elles soient décorées et de compositions récalcitrantes et de grande taille bien que ce ne soit pas un bon critère nous dit que ce sont des protistes donc des œufs cariotes qui avaient donc un noyau un cytosquelette et qui pouvaient faire cette morphologie complexe qui est préservable les prokaryotes peuvent faire des cellules qui sont décorées mais ces décorations sont souvent à l'échelle nanométrique elles sont souvent protéiniques elles ne sont pas si vous voulez tremper dans l'acide elles ne vont pas résister celles-ci vous les trempez dans l'acide fluoridrique qui détruit les minéraux mais pas les fossiles donc c'est quelque chose de résistant et il y en a des formes assez diversifiées on peut couper en tranches regarder les détails de la paroi analyser la composition des molécules qui forment ces parois pour essayer de trouver de quel type de cariote il s'agit alors on monte encore dans le temps et on trouve des fossiles de plus en plus complexes de cariote on a des choses multicellulaires interprétées comme différents types d'algues vertes volchiriales rouges récemment on a trouvé ces petites plaques qui ont l'air d'être faites de phosphate ce qui est assez bizarre des petites plaques très ornementées que vous voyez là elles datent de 750 millions d'années et on a d'autres organismes comme ceci qui est interprété comme un tk meubien donc une amib qui fait un test ici préservé par du phosphate donc il y a toute une diversité de cariotes qui apparaît sans doute que l'origine des grands groupes de cariotes se diversifie déjà à ce moment-là alors on fait encore un grand bond dans le temps on arrive juste avant le cambrien il y a 600 millions d'années il y a des formes qui ont été interprétées comme étant les premiers animaux d'abord microscopiques dans des espèces de tubes peut-être des ancêtres de cnidère ça fait un peu penser à des tabulés on a des acrytarches qui sont très gros et si on les coupe en tranches ils ont une ultrastructure qui ressemble un peu à des œufs de crustacé actuels et puis il y a des molécules fossiles qui ont été interprétées comme étant des molécules produites par des éponges ou en sept d'éponges qui datent de plus de 635 millions d'années qui sont trouvées à cette époque-là donc il y a des indices de présence animale microscopique au début de l'hédiac arien alors les embryons je vous en parlais tout à l'heure en parlant de la phosphatisation donc on a trouvé Choua-Echaud a trouvé ces fossiles microscopiques dans des petites boules entourées d'une enveloppe ornementée qui se divisent et donc on a des cellules qui se divisent jusqu'à un stade de 16 cellules à chaque étape les cellules deviennent plus petites et sont entourées de cette enveloppe et il a interprété ça comme étant des embryons d'animaux et puis récemment Stephen Bankston et ses collaborateurs ont publié ce papier où ils montrent qu'il n'y a pas que des belles morphologies comme ça il y a toutes sortes de choses un peu irrégulières et finalement ils interprètent ces fossiles comme plutôt des protistes qui s'enquistent et puis qui se désenquistent plutôt que des embryons d'animaux en tout cas des eucaryotes mais peut-être pas nécessairement des embryons d'animaux ils ont montré également toutes sortes d'analyses poussées que peut-être que les noyaux des cellules sont préservés donc ils voient des espèces de globules un par cellule parfois il y en a qui se divisent en deux là où les cellules se divisent donc ils se disent c'est peut-être des noyaux donc si c'est vraiment des noyaux c'est quand même assez exceptionnel comme préservation la phosphatisation a été copiée tous les détails même à l'intérieur des cellules dans des embryons on en trouve donc ça ceci c'est plutôt interprété comme des cystes des kystes des protistes mais il y a d'autres formes qui ressemblent à ceci qu'on trouve dans le cambrien qui sont interprétées comme des embryons d'animaux c'est une affaire encore une autre affaire à suivre en détail alors les diacariens c'est l'époque de la diversification de la vie macroscopique donc bien avant le phanérosoïque il y a toutes sortes de formes bizarres dans la faune des diacarats des choses dont on ne sait absolument pas ce que c'est des rangs géomorphes et puis il y a des formes qui ressemblent plutôt à des animaux avec une symétrie bilatérale si on a une symétrie bilatérale ça veut dire qu'il y a un avant un arrière et qu'on peut bouger on commence d'ailleurs à voir des traces d'activité des terriers dans les diacariens et puis il y a des choses qui ont une symétrie radiaire mais est-ce que c'est lié au cnidère ou à quelque chose qu'on ne connaît pas on n'en sait rien il y a aussi toutes sortes de compressions carbonées d'algues de plus en plus complexes qui ressemblent à des algues actuelles et donc la vie commence à ressembler en partie à ce qu'on connaît mais pas toutes les formes de vie vraiment à la fin 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 du pré-cambrien on a des premières traces de biominéralisation animale cette fois-ci donc on a des tubes ici vous voyez il y a une section transversale dans des calcaires qui proviennent de récifs microbiens qui sont parsemés de tous ces petits cercles que vous voyez là ceci c'est une coupe longitudinale et on voit que le squelette est fait de cônes emboîtés légèrement calcifiés on voit là ici donc parfois ces tubes se divisent donc on ne sait pas très bien ce que c'est est-ce que c'est lié à des cnidés ou pas on n'en sait rien et puis une autre forme en coupe transversale ici et puis en faisant des coupes sériées on peut reconstituer la morphologie et voilà ce que ça donne des espèces d'aliens à cette époque-là il y a une symétrie radiaire donc il y a une symétrie radiaire on pense tout de suite à des cnidères mais bon est-ce que ce sont des cnidères ou pas on n'en sait rien et puis on passe la limite et là on commence à avoir des choses qui ressemblent plus à ce qu'on connaît dans le phanérosoïque les terriers deviennent verticaux on a même peut-être des vertébrés primitifs aux cambriens des trilobites qu'on reconnaît bien toutes sortes de petites de faune à petites coquilles et les acrytarches qui sont là tout le long font également une irradiation en ce moment-là mais sont beaucoup plus petits on pense qu'à ce moment-là ce sont des sans doute du plancton algaire et la dernière étape que je montrerai donc c'est ici la faune du Burgess Shell où là on a une radiation de grands prédateurs avec des armures et plein de choses pour agresser les autres et se battre et se défendre et des morphologies qui ont disparu maintenant ça c'est la couverture d'un bouquin de Stephen Jay Gould qui voit un peu la diversité animale plutôt que de voir toujours la vue traditionnelle où on a un arbre avec de plus en plus de branches il pense qu'ici on a plein de branches et que la sélection naturelle n'a gardé que quelques plans anatomiques mais qu'à ce moment-là on essaie plein de trucs donc on a des formes avec cinq yeux une grosse pince enfin toutes sortes de choses marrantes et cette diversité n'est peut-être pas aussi brusque qu'on le pensait c'est aussi quelque chose qu'on est en train de revoir on voit que certains groupes apparaissent déjà avant et les biologistes arrivent maintenant à expliquer en étudiant le développement des animaux comment avec un petit changement d'expression de gène on peut commander toute une cassette de gènes qui régule quelque chose dans la morphologie et on peut avoir quelque chose de très différent avec pas beaucoup de changements donc ce qu'on fait avec tout ça je vous disais au début qu'on peut avec des fossiles d'athées essayer de calibrer les phylogenesses des biologistes donc voilà une il y en a des tonnes c'est pas toujours facile de savoir laquelle choisir parce qu'il y a toutes sortes d'outils différents et de méthodes mathématiques pour reconstruire ces arbres et suivant qu'on regarde tel gène ou tel ribosome tel ARN ou autre chose on a des choses différentes parfois donc si on regarde les trois domaines de la vie là on a les bactéries les archées les eucaryotes on ne sait pas bien où mettre la racine donc on ne la met pas et on peut essayer avec les fossiles qu'on a interprétés comme étant des fossiles de certains types d'organismes mettre des dates sur ces arbres et voir que le domaine bactéries s'est sans doute diversifié déjà à partir de l'archéen donc je n'ai pas parlé notamment des signatures isotopiques du soufre aussi qu'on trouve au début de l'archéen il y a toutes sortes d'autres traces bon il y a des choses discutées discutables mais il y a beaucoup de traces quand même qui disent que on a de la vie bactérienne ou l'archéen avec des cyano 2,1 milliards pour les fossiles 2,5 milliards vu par l'oxygénation les archées il y a également des biomarqueurs ou paléoprotérosoïques il y a une signature isotopique du carbone très négatif qui suggère qu'on a des bestioles qui utilisent du méthane dans le métabolisme déjà à la fin de l'archéen et puis au niveau des eucaryotes il y a des fossiles qui sont des eucaryotes mais on ne sait pas lesquelles donc sans doute quelque part dans le long du chemin entre le long de la lignée des eucaryotes on ne sait pas très bien où les mettre il y a des traces des molécules fossiles de nouveau qui sont discutables au début de l'archéen et puis indiscutées en tout cas au paléoprotérosoïque les premiers fossiles dont on est sûr ce sont des eucaryotes ils datent de 1 000 à 800 millions d'années et puis on a toutes sortes tous les supergroupes qui font partie du domaine des eucaryas qui apparaissent sans doute aux pré-cambriens alors meso-néoprotérosoïques ça c'est encore un débat certains fossiles montrent certaines caractéristiques de groupes modernes mais pas toutes donc où sont-ils sur ces lignées on ne sait pas bien mais en tout cas il y a une radiation importante au protérosoïque bien avant le phanérosoïque des supergroupes et puis au phanérosoïque et même à l'éducation on voit une diversification à l'intérieur de ces supergroupes donc qu'est-ce que tout ça a à voir avec l'astrobiologie ou l'exobiologie mais on étudie la vie sur la seule planète où on sait qu'elle existe évidemment la Terre et on peut essayer de voir quand ces grandes étapes d'évolution sont apparues alors c'est évident que si on cherche la vie ailleurs on ne cherchera pas exactement le même type de vie il n'est pas dit que la vie va évoluer dans ce sens-là ailleurs et quel stade on va atteindre on n'en sait rien tout ce qu'on se dit c'est que si il y a de la vie ailleurs elle interagit avec son environnement et elle va laisser des traces qui ne seraient pas là s'il n'y avait pas de vie il y a aussi une autre chose c'est que vu l'abondance des éléments dont tu nous as parlé hier vu la banalité de la chimie organique comme dirait un de nos amis Jacques Reiss la matière organique c'est banal dans l'univers ça se fait de façon non biologique et donc il est très probable que si il y a de la vie ailleurs elle sera basée sur la chimie du carbone donc basée sur la chimie du carbone elle laisse des traces dans l'environnement donc comment est-ce qu'on va faire pour la détecter ailleurs on peut s'inspirer de ce que l'étude de la vie sur notre planète nous dit pour savoir où chercher dans quel type d'habitat quels sont les habitats où la vie pourrait exister quelles sont les limites de la vie ça c'est les biologistes qui vont nous le dire puis réadillère jusqu'à environ 120 degrés il y a aussi à partir de peut-être moins 15 degrés donc on a une fourchette de température on a une fourchette de pH on a une fourchette de pression on a des vies qui vivent sans oxygène avec oxygène etc profondeur bref on a une enveloppe de vie pour la vie telle qu'on la connaît et puis on peut voir où cette vie vit comment elle est préservée dans les différents environnements et comme ça on a une idée de ce qu'on doit chercher et quels instruments on doit emmener avec nous pour la chercher et c'est ce qu'on est en train de faire en tout cas dans le système solaire le seul endroit où on peut aller in situ atterrir sur une planète et chercher de la vie c'est ce que les missions font sur Mars pour l'instant donc la vie la plus probable si on regarde l'évolution de la vie et le temps qu'il a fallu c'est la première forme de vie donc on passe d'une chimie prébiotique à des premières cellules et c'est celle qu'on doit aller chercher vraiment in situ on ne peut pas regarder de loin et se dire il y a peut-être de la vie ça m'étonnerait qu'on trouve des stromatolites avec un satellite autour d'une planète et encore même si on trouvait des stromatolites de l'espace on devra aller voir les couper en tranches pour être sûr que c'est bien de la vie et pas simplement des précipités chimiques donc il faut aller sur place faire toutes sortes d'analyses et il faut avoir la chance de tomber dessus parce que ce que je n'ai pas dit c'est qu'on trouve des bouffes aussi l'embry-cambrien mais il faut avoir la chance de tomber dessus quand ils sont microscopiques on doit analyser des kilos et des kilos et des kilos de roches avant de les trouver on ne sait jamais quand on prend un caillou s'il y a de la vie dedans mais bon c'est pas grave une fois qu'on en trouve c'est super et puis de toute façon même si on n'en trouve pas on apprend plein de choses sur la géologie de la planète et l'évolution de la planète idem pour les environnements extraterrestres si on ne trouve jamais de la vie on aura quand même appris des choses sur la diversité des planètes et commencer ailleurs et bon vu qu'on est tous curieux on a envie d'aller voir même si on ne trouve pas de vie enfin donc je reviens à la recherche de vie donc la vie la plus probable on peut la chercher in situ c'est la vie peut-être la moins évidente à trouver et parfois c'est difficile de montrer que c'est bien biologique on a vu des exemples pour l'archéen lorsque la vie commence à rejeter des gaz qu'on pourrait détecter qui sont d'origine biologique dans l'atmosphère on peut commencer à sonder un espace un petit peu plus grand autour de nous on peut regarder l'atmosphère dans les exoplanètes on ne peut pas encore vraiment mais on va bientôt et détecter des gaz ou des déséquilibres entre les gaz qui composent cette atmosphère qui pourrait être signature de vie mais ce n'est pas évident à interpréter si on avait regardé la Terre primitive avant 2004 avec ce remote sensing on n'aurait pas vu qu'il y avait plein de vie sur la Terre il y en avait plein pourtant et puis la vie plus complexe et même la vie intelligente et non seulement intelligente comme dit Jacques de nouveau Socrate ce n'était pas un crétin mais on ne l'aurait pas détecté avec SETI et donc la vie technologiquement avancée elle apparaît très très tard et ironiquement c'est celle qu'on peut chercher le plus loin autour de nous avec les moyens technologiques qu'on a maintenant c'est la moins probable enfin voilà j'ai encore une petite dia sur où on peut chercher dans le système solaire pour l'instant on est en train de vraiment détailler la géologie de Mars par orbiteur et par des petites roveurs qui se baladent là depuis 2003 c'est vraiment des exceptionnels comme découvertes tout ce qu'elles ont fait ils font le boulot d'un géologue finalement avec les satellites on fait de la cartographie de la minéralogie on essaie de comprendre les paysages la géomorphologie et puis avec les rovers on a toutes sortes d'instruments et on analyse les roches on essaie de trouver des structures sédimentaires on essaie de voir s'il y avait des habitats possibles ou pas et puis la mission qui vient de partir de la NASA et celle de ExoMars qui partira j'espère un jour sera équipée d'instruments qui vont vraiment rechercher des traces de vie sur la planète puis il n'y a pas que Mars donc voilà des paysages voilà la première coupe stratigraphique étudiée sur une autre planète suivant la structure sédimentaire on a pu reconstruire l'environnement et d'ailleurs dans les équipes qui analysent au jour le jour toutes ces informations il y a des géologues c'est essentiel pour pouvoir interpréter tous ces environnements et puis il n'y a pas que Mars il y a Europe qui est peut-être qui est une glacée de Jupiter avec peut-être un océan en dessous peut-être cet océan en contact avec de la roche en dessous on n'en sait rien peut-être et puis il y a d'autres endroits dans le système solaire et puis évidemment il y a en dehors du système solaire où malheureusement on ne sera jamais allé mais on peut essayer d'analyser l'atmosphère de ces exoplanètes et peut-être trouver des traces de vie voilà merci 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 – Sous-titrage FR 2021